À chaque bière, son verre. Chaque style de bière devrait avoir un verre approprié pour son service. La première chose à noter dans le choix d'un verre à bière, c'est l'encolure du verre. Certains verres vont ouvrir pour libérer les arômes, les saveurs, et d'autres vont être refermés pour retenir les saveurs. Le deuxième point à noter, c'est le fond du verre. Qu'il soit carré ou rond ou conique, ça va favoriser ou défavoriser le développement de gaz carbonique qui va venir former le collet. J'ai plusieurs types de verres et leurs bières respectives. On a premièrement un verre à piles, qui est un verre allongé avec un fond carré, qui va lui normalement favoriser le dégorgement de la mousse carbonique pour faire un beau collet. On a ensuite un verre à blanche. Il y a différents types de verres pour la blanche. Ça, c'est un verre traditionnel pour une blanche de type belge, donc lui aussi favorise le développement de gaz carbonique. On a ici un verre de IPA, le verre traditionnel, qui lui va restreindre puis concentrer les arômes de houblon. Le verre traditionnel qu'on appelle la tulipe pour une bière de type belge. Donc, on va servir une double fermentation et même parfois une triple fermentation dans ce verre-là. Lui, il favorise le dégorgement, l'étalement des saveurs. On a le verre traditionnel à ale, donc pour une ale anglaise, toujours avec un fond carré. Et puis finalement, le verre à stout, le verre pour la bière noire, qui est le verre traditionnel du pub irlandais. Avec toutes ces informations, vous comprenez pourquoi il est important de choisir le bon verre pour boire votre bière. Je vous déconseille fortement de boire directement de la bouteille et surtout pas de la canette. Sur ce, bonne dégustation! Sous-titrage ST' 501